Musique Ce livre malgré pas mal d'incohérences et des choses qui arrivent un peu trop vite dans tous les sens et sans explication je dois avouer que j'ai été séduite j'ai d'ailleurs noté la sortie du tome 2 qui débarque cet été dans mon agenda du coup ça m'a bien accroché le livre Sunshine c'est finalement assez flippant c'est vraiment angoissant on ne tourne pas autour du pot 15 ans très franchement au bout de la 15ème, 20ème page c'est bon les fantômes existent ils ne sont pas sympas il va falloir faire avec pendant le reste de l'histoire finalement la vraie histoire du livre hormis tout ce côté fantôme tout ça c'est vraiment la découverte de Sunshine c'est qui est-elle ou plutôt qu'est-ce qu'elle est en fait parce que sans trop vous en dévoiler il y a tout autour de Sunshine une mythologie autour de son identité et c'est franchement super sympa à l'aide de Nolan qui est le garçon de l'histoire c'est le beau gosse il n'y en a qu'un c'est lui donc n'essayez pas voilà c'est Nolan, le Nolan donc Nolan et Sunshine vont devoir se manier le popotin pour trouver qui elle est qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle doit faire qui se cache derrière Sunshine parce que sa mère court un énorme danger et qu'il y a un espèce de compte à rebours c'est hyper stressant il faut la sauver à tout prix et tant qu'elle n'a pas découvert qui elle est sa mère elle ne va pas survivre c'est sûr donc grosse pression sur elle c'est bien écrit l'écriture de Paige McKenzie est très simple c'est pas non plus de la littérature de dingue mais comme je vous le disais ça a vachement attisé ma curiosité j'ai tourné les pages j'ai été captivée en plus je ne le lisais que le soir dans mon lit quand il faisait nuit donc j'étais vraiment dans une ambiance il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce livre et ça vaut le coup de le découvrir il y a autre chose qui m'a vraiment beaucoup plu c'est le fait d'avoir un espèce de personnage un mystère comme une voix qui s'exprime de temps en temps donc c'est une voix en plus qui voit tout qui est au courant de tout et jusqu'au dernier moment parce que de mémoire on découvre on découvre on comprend l'identité de cette personne vraiment sur la dernière page et on veut la suite quoi c'est un procédé hyper intéressant qui sait qu'est-ce qui va se passer donc un tome 2 que j'attends énormément donc en gros si vous aimez les ambiances un peu bloques du style Paranormal Activity avec ce mélange de fantastique et d'horreur avec des personnages attachants c'est plein de surprises franchement Sunshine c'est votre prochaine lecture le prochain roman c'est donc Captive in the Dark de C.G. Roberts et c'est publié aux éditions Pygmalion pour la petite anecdote ce livre a été le premier livre que j'ai acheté en 2016 pendant toutes les fêtes de fin d'année 2015 je ne sais pas ou si ça a été pareil dans votre ville mais en tout cas sur Paris et sur la région parisienne il y avait énormément d'affiches sur les bus et je me suis mise en tête ce livre c'est un thriller en fait absolument pas je l'ai acheté j'ai pas lu la quatrième de couverture parce que ça sert à rien les quatrièmes de couverture et quand je l'ai reçu quand j'ai commencé à le lire je me suis rendue compte que c'était surtout du dark erotica donc ça n'avait pas grand chose à voir avec l'image que je m'étais faite de ce livre maintenant il n'y a pas du tout de publicité mensongère c'est juste moi qui étais dans mon tri sinon captive in the dark c'est l'histoire de Caleb qui pour préparer sa vengeance va enlever Olivia une jeune fille et l'entraîner je vais mettre guillemets sur entraîner parce que c'est à 100% contre son gré il va l'entraîner à devenir une esclave sexuelle pour assouvir sa vengeance sauf que il va se passer plein d'autres trucs c'est le pitch de départ mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de rebondissements c'est une grosse claque pour moi ce livre je vous en ai déjà parlé sur le blog mais en gros j'appelle ça un trieur érotique parce que c'est plutôt bien dosé il n'y a pas trop de sexe mais il n'y a pas trop de mystère on est vraiment sur un entre deux c'est parfait on est pris dans l'intrigue c'est cette histoire de deux personnes qui vont nous une relation extrêmement particulière il va y avoir des sentiments qui vont se mettre en place mais vraiment des sentiments plutôt étranges il ne faut pas imaginer une belle histoire d'amour c'est violent mais absolument pas malsain alors évidemment par contre ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde tout simplement c'est pour moi une saga que je vais suivre de très près et je vais terminer avec la petite phrase qui est sur la quatrième de couverture que je n'ai donc pas lu avant de l'acheter qui est le nouveau phénomène qui va vous faire oublier tous les autres voilà c'est parfait pour conclure n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur ce livre alors le prochain je devrais le brûler je ne devrais même pas vous en parler c'est la compilation des trois tomes je suis désolée que la lumière on ne voit pas trop voilà Poison, Charme, Beauté de Sarah Pimborug et c'est aux éditions Milady alors je suis extrêmement énervée parce que pour le moment je n'ai lu que la première histoire donc qui s'appelle Poison c'est une réécriture du conte de Blanche Neige et bon une réécriture en mode plutôt plus cruelle et plus sexy j'avais énormément d'attente parce que je trouvais l'idée géniale mais alors là pourquoi ? pourquoi ce livre ? franchement j'ai détesté je ne peux même pas vous dire je n'ai pas aimé je ne peux pas mettre du positif dans cette phrase j'ai détesté je n'ai trouvé aucun intérêt à cette histoire je me suis ennuyée pour rester polie et ne pas dire autre chose du coup je suis vraiment désolée mais je ne vais pas vous en parler plus que ça je ne peux même pas vous dire que c'est un très beau livre parce que j'ai toutes les pages qui se décollent une à une je ne sais même pas si je vais lire la suite en sachant que Charme du coup c'est Cendrillon et que Beauté c'est La Belle au bois dormant je... bon après ce petit clash livresque je vais revenir avec un livre que j'ai plutôt bien bien apprécié donc pas d'insultes ne vous inquiétez pas c'est Les Histoires Les Histoires Les Étoiles de Nossed c'est le tome 1 c'est Vertige et c'est écrit par Sophie Gemain là c'est un format poche aux éditions j'ai lu mais c'est une réédition donc vous l'avez peut-être sous une autre forme en tout cas je trouve la couverture de cette édition magnifique et les autres tomes sont tout aussi magnifiques avec Les Étoiles de Nossed je suis extrêmement en l'avou parce que c'est une histoire une saga qui a commencé à être publiée dans les années 2010 donc voilà pas de commentaire mieux vaut tard que jamais comme on dit Les Étoiles de Nossed ça nous parle des vacances d'Anna 18 ans à Wick en Ecosse elle va rencontrer le beau très très beau franchement la description il y a du level le beau l'est et tout 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 va se bouleverser ça va par contre passer très rapidement du conte de fées au cauchemar la vie d'Anna va être transformée et les légendes auxquelles évidemment elle ne croyait pas vont se révéler plus vraies que nature je pense que j'avais peur de lire ce livre tout simplement parce que j'ai souvent entendu parler de cette saga comme une version tricolore de Twilight et même si j'ai franchement j'ai apprécié Twilight je ne crache pas du tout dessus comme beaucoup font maintenant je n'avais pas franchement envie de relire un saga beast de Stéphanie Meyer donc c'est vrai que j'y suis allée à reculons mais je me suis penchée dessus et je ne le regrette pas du tout pourquoi Twilight parce qu'il y a un côté fantastique avec des créatures effrayantes je suis désolée je ne vais pas trop vous dévoiler le mystère autour du livre donc ma chronique elle ne va pas du tout aborder l'histoire du livre j'ai vraiment envie que vous gardiez la surprise si vous découvrez ce livre pour la première fois ce mois je ne savais pas de quoi ça allait vraiment parler et ça m'a fait plaisir de le découvrir par moi-même même si finalement au bout de la 15ème page on a déjà compris ce qui m'a plu dans les étoiles de Nocette c'est les paysages ça se passe en Écosse et j'ai vraiment eu l'impression de voyager dans ce pays j'adore tout le côté mystérieux et toutes les légendes qui entourent ce pays c'est vrai que Sophie Jemin a tout simplement extrêmement bien choisi le lieu de son intrigue c'était parfait et plus que ce voyage à travers les pages il y a aussi toute cette histoire d'amour ce vertige de sentiments donc voilà pourquoi ce tome 1 s'appelle Vertige c'est une magnifique histoire d'amour entre Anna et Lé elle est forte elle est puissante elle est passionnée très franchement j'ai vibré avec eux quand je lisais l'histoire je me disais mais non c'est pas possible il faut il faut il faut pas il faut il faut pas enfin j'ai tout simplement vibré au fil des pages au fil de leurs épreuves c'est en fait ce livre a tout simplement ressorti mon côté romantique que je cache plutôt bien normalement j'ai aussi aimé les personnages secondaires donc toute la famille d'Anna donc dont sa grand-mère qui est franchement trop mignonne il y a aussi toute la famille de Lé il y a Sissi sa meilleure amie il y a Gwen qui est la fille un peu bizarre il y a Davis il y a toute une galerie de personnages qui fait qu'on ne s'ennuie pas il y a plein de petites histoires secondaires donc franchement derrière ce côté fleurs bleues les étoiles de Nocette est extrêmement bien écrit Sophie Jorin a une plume très fluide très fraîche elle a réussi à dépoussiérer un peu tout ce mythe fantastique de la créature tout en réinventant le mythe pour se l'approprier je vais pas vous le cacher c'est pas non plus ce qu'il y a de plus innovant mais c'est une lecture finalement hyper agréable et je m'achèterai le tome 2 c'est sûr je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec l'invention des ailes de Soumonk Kid c'est un énorme coup de coeur pour moi ça nous raconte l'histoire de deux enfants que tout sépare d'un côté on a Sarah une fille issue d'une riche famille de Charleston et plus tard on va aussi avoir sa soeur Angelina donc on va aller regrouper ensemble et de l'autre côté on a Handful Sarah est tout simplement la maîtresse de Handful qui devient son esclave une esclave qu'on lui offre le jour de ses 11 ans mais Sarah s'est toujours dressée contre ce système inhumain et n'a qu'un but de la première à la dernière page c'est de faire affranchir Handful qui est tout simplement son amie et absolument pas considérée comme une esclave cette histoire est racontée sur une trentaine d'années donc c'est pas un énorme bouquin mais il se passe extrêmement beaucoup de choses et est racontée à deux voix donc un chapitre sur deux on a le point de vue de Sarah et l'autre chapitre on va avoir le point de vue de Handful l'intérêt de l'invention des ailes est double parce que derrière toute cette histoire de fiction sur deux filles en quête de liberté il va y avoir un penchant biographique en fait c'est l'histoire avec un grand H qui vient se mêler avec l'imagination à travers ces quelques 500 pages j'ai découvert la vie et l'oeuvre passionnante des sœurs Grimkay donc Sarah et Angelina ce sont deux personnages qui ont réellement existé en fait dans la vraie vie et je vous jure que leur vie est passionnante elles ont voué leur vie à l'émancipation des esclaves mais également à l'égalité raciale elles se sont également battues pour les droits des femmes je n'avais jamais jamais entendu parler des sœurs Grimkay et pourtant je vous jure elles ont été des pionnaires et ont inspiré énormément de grandes causes et de grandes personnalités c'est impressionnant qu'on n'ait jamais entendu parler plus souvent de ces deux personnes pour en savoir plus d'ailleurs l'auteur à la fin du livre nous donne une biographie et c'est génial parce que moi ça m'a permis de me rapprocher d'autres ouvrages pour en savoir plus sur les sœurs Grimkay donc sinon l'invention des ailes c'est un très très beau roman je l'ai conseillé à tout mon entourage et je vous le conseille à vous maintenant il dépeint une partie de notre histoire avec beaucoup de délicatesse c'est une écriture très poétique ça m'a fait voyager dans l'histoire et c'est juste tout simplement un livre à avoir absolument dans sa bibliothèque on termine avec ma lecture en cours qui est célibataire mode d'emploi de Lise Tuchilo c'est comme son nom l'indique le livre qui a inspiré le film qui est actuellement au cinéma donc je suis je voulais vous en parler très rapidement parce que je suis extrêmement surprise de découvrir qu'en fait le livre et le film n'ont absolument rien à voir si ce n'est ce principe de se dire que de nos jours on ne se demande plus pourquoi nous sommes célibataires mais on a totalement on assume extrêmement bien le fait d'être célibataire et du coup on se pose la question de savoir comment nous sommes célibataires donc quel type de célibataire nous sommes pour le moment je suis assez mitigée sur cette lecture j'espère que le schéma de narration va évoluer parce que c'est assez perturbant le fait de scinder en deux ce schéma d'un côté on a Julie qui va parcourir le monde à enquêter justement sur ce célibat sur tous ces types de célibat et de l'autre côté on reste à New York avec les copines de Julie qui évoluent et qui apprennent à vivre leur célibat on a une balance d'un côté on a Julie qui nous raconte ses propres histoires et de l'autre côté on a un narrateur complètement inconnu qui nous raconte les histoires de ses copines j'ai eu du mal à m'y habituer je suis à la règle numéro 5 page 145 sur 474 et je commence tout juste à m'y habituer je pense que ça y est je vais pouvoir tourner les pages un peu plus rapidement et avec un peu plus d'envie je vous en reparle très rapidement en tout cas sur un prochain update lecture ou tout simplement sur le blog voilà du coup on se dit à très très vite avec la deuxième partie de cette update lecture qui comme cette première partie devrait comprendre environ 7-8 livres avec des titres comme La vérité sur Alice Les chiens Girlboss le très 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 bon j'ai adoré le très bon Live aux éditions lui-même donc plein de lectures encore à chroniquer et à partager avec n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu des livres si vous avez des conseils à me donner je suis vraiment très très mauvaise pour conclure les vidéos donc je vais m'arrêter là avant de partir dans tous les sens et je vous dis à très vite salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz